L'aventure 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 Quand une abeille voulait traverser cette terrasse et qu'elle se heurtait au carreau vitré qui était en face d'elle, elle voyait le ciel de l'autre côté, donc elle avait envie de passer. Et je voyais des abeilles qui se battaient contre un carreau vitré pendant des heures, voire des jours, jusqu'au moment où elle finissait par mourir, bien sûr sans jamais comprendre pourquoi elle mourait. Mais il n'y avait que des abeilles qui étaient mortes par terre, il n'y avait pas de guêpes. J'ai vu que les guêpes, j'en avais tout autant. Je venais aussi prendre un peu de nourriture dans nos assiettes, s'échapper souvent dans la mauvaise direction, taper un carreau vitré, et contrairement aux abeilles, ne se battaient jamais. La guêpe essayait chaque carreau vitré, l'un après l'autre, méthodiquement, jusqu'au moment où elle trouvait la sortie et qu'elle pouvait s'échapper. Et j'ai montré ça à mes enfants, en leur montrant la différence qu'il y avait entre l'acharnement buté et stupide de l'abelle, qui n'est pas capable de changer d'attitude, pas capable de changer de stratégie, et qui finit par mourir, et la persévérance intelligente et subtile de la guêpe, qui est toujours capable de changer d'attitude, lâcher du l'est, trouver d'autres solutions, survivre et réussir. Je vous raconte l'histoire complète ici, mais la réponse a été beaucoup plus courte, très impolie, et j'ai aucune idée qui a compris. J'ai simplement répondu, dans notre équipe, nous avions la stratégie de la guêpe, et nos concurrents avaient la stratégie de la mer. Donc, nous avons la stratégie différente, et qui, ensemble, avaient un seul point commun, c'est le respect. Le respect, bien sûr, pas seulement dans le sens moral, mais le respect dans le sens de comprendre que chacun, dans son expérience de vie, est particulier, est singulier, et que, si on veut apprendre quelque chose dans la vie, ce n'est qu'avec les différences qu'on arrive à comprendre quelque chose. Et j'aimerais si vous avez remarqué que beaucoup d'équipes, beaucoup de couples, beaucoup de groupes, d'amitiés, se constituent par similitudes. On croit qu'il faut être semblable pour que ça marche, parce qu'on a peur du conflit, on a peur de la dispute. Finalement, si on veut vraiment être créatif, si on veut vraiment être une guêpe, dans sa stratégie de vie, il faut fonctionner avec le plus possible de gens complètement différents, qui vont nous remettre en question, et nous permettre d'avancer. C'est ça que nous avons fait, finalement, cette manière de faire des relations où 1 plus 1 égale 3, plutôt que 1 plus 1 égale 0, égale 1 ou égale 2. Sous-titrage Société Radio-Canada